Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous raconter un peu l'histoire d'une révolution scientifique dont on ne parle pas souvent. C'est le moment à partir duquel on a réussi à mesurer le temps de façon précise. C'est pour ça qu'il y a l'horloge de Huygens. Ensuite, il y a l'équation de Schrödinger. Comment ça se fait ? C'est un peu surprenant. Il y a quelques années, j'ai été impliqué dans des recherches mathématiques sur un problème dont la clé était le pendule de Huygens. Ça nous a servi à obtenir de nouveaux résultats en mathématiques, des mathématiques reliées à l'équation de Schrödinger, donc les mathématiques du XXe siècle et du XXIe siècle, puisque ça continue encore. Et puis cette histoire, comme le sous-titre l'indique, sera une histoire pleine d'oscillations. Vous allez voir, ça va bouger dans tous les sens. Avant de rentrer dans la partie scientifique, je voudrais dire un mot sur le terme « un mathématicien » dans cette série, ou « une mathématicienne » d'ailleurs. Il me semble que c'est un métier un petit peu inconnu du grand public. Qu'est-ce que c'est que ce métier mathématicien ? Et là, je m'adresse surtout aux jeunes qui se posent sûrement des questions sur leur avenir. Qu'est-ce que je vais devenir ? Quel métier je vais faire ? Et donc, je trouve que l'intérêt de cette série, c'est de raconter aussi un peu ce que c'est que le métier de mathématicien. L'aspect prof de maths, vous connaissez. C'est grâce à eux que vous êtes ici. On remercie aux profs de maths. L'aspect chercheur en maths, c'est souvent un petit peu plus difficile à imaginer. En tout cas, moi, quand j'avais votre âge, je n'imaginais pas du tout ce que c'était qu'un chercheur en maths. Et donc là, il se trouve que maintenant, je suis mathématicien et je vais vous parler d'un aspect, juste un aspect peut-être un peu méconnu du métier de mathématicien, qui est celui de la mobilité géographique. En vrai, j'ai une belle carte. Mais si vous avez d'autres questions sur le métier de mathématicien, même si ça n'a rien à voir avec le reste de l'exposé, surtout, n'hésitez pas à la fin de l'exposé de poser des questions. Alors pourquoi ? Les chercheurs sont souvent assez mobiles. C'est vrai que, comme a dit Martin, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. Rennes, où est-ce que c'est ? C'est tout là-bas, vers l'ouest. Là, il faut changer à Gare-Mont-Parnasse. Après, ça prend à peu près deux heures. Je suis enseignant-chercheur. Au fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je partage mon temps à peu près 50 % enseignement, 50 % recherche, et puis 50 % d'administration aussi, en général. Mais je n'ai pas toujours été à Rennes. Il se trouve que j'ai commencé mes études dans une petite bourgade charmante au sud de Paris, qui s'appelle Palaiso. Moi, c'est la banlieue. Il n'y avait pas de lycée à Palaiso. Ensuite, j'étais au lycée à Massy. C'est dommage qu'il n'y ait pas de lycée de Massy ici. J'aurais bien aimé. Ensuite, j'ai fait des études dites supérieures à Paris. Mais pas uniquement, parce que souvent, maintenant, à l'époque, c'était un peu moins courant, mais maintenant, c'est assez courant. Dans les études supérieures, vous faites une partie à l'étranger. Et là, j'étais un petit peu en Californie. Et alors là, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez l'occasion de faire des études à l'étranger, il ne faut pas hésiter, il faut signer tout de suite. Peu importe le pays, c'est un enrichissement toujours incroyable, extraordinaire. Ensuite, j'ai eu mon premier poste fixe à Grenoble. Non, pardon, je vais trop vite. J'ai fait une thèse de maths à Grenoble, au milieu des montagnes. Mais en fait, une partie de cette thèse, il se trouve qu'elle s'est déroulée aux Pays-Bas, à Utrecht. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que le héros de notre histoire qui va venir, ce sera un néerlandais. Ensuite, j'ai eu mon premier poste de retour à Grenoble, au CNRS. Et ensuite, j'ai eu ce poste de prof à Rennes. Vous voyez, il y a un certain nombre d'oscillations comme ça. Et ce n'est pas du tout exceptionnel. Parmi mes collègues, ils ont tous à peu près un parcours similaire. Donc, c'est un aspect intéressant. Un chercheur en maths, ce n'est pas quelqu'un qui reste coincé dans son coin, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, sans compter ensuite toutes les conférences dans tous les pays auxquels on participe. Alors, justement, en parlant de bouger, pour commencer cet exposé, voici un article paru dans le journal britannique Nature, écrit par un mathématicien britannique aussi, Ian Stewart. Et quand j'ai vu cet article, c'était il y a une dizaine d'années, à peu près déjà, le temps passe vite. J'étais très content et à la fois très surpris. Alors, pourquoi surpris ? Je vais vous faire un petit aparté sur le magazine Nature, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas. C'est un magazine scientifique. Vous savez que pour un chercheur, la seule façon d'exister, en gros, c'est de publier des articles dans des journaux. Des journaux scientifiques ou des journaux généralistes, mais toujours scientifiques, plus ou moins spécialisés. Et Nature, c'est un petit peu le top. C'est un peu le Graal. Dès qu'il y a un résultat scientifique d'importance, il doit être publié dans Nature. Sauf qu'il y a une exception. Ce n'est pas vraiment le cas pour les mathématiciens. Il y a très peu d'articles de mathématiques publiés dans Nature. C'est pour ça que j'ai été très surpris d'en voir un. Et très content parce qu'il avait rapport à des recherches que j'ai effectuées. Donc là, je vous présente le premier et le dernier numéro de Nature. Et là, il y a par une coïncidence extraordinaire, le dernier numéro de Nature, il parle de Time Crystals. C'est apparemment une nouvelle propriété, une nouvelle structure qui oscille dans le temps, qui est périodique pas seulement en espace, mais aussi en temps. Donc ça tombe pile-poil avec le sujet de l'exposé aujourd'hui. Mais ne posez pas trop de questions là-dessus, je ne suis pas physicien. Donc si je reviens à cet article, qu'est-ce qu'on voit ? On voit à gauche un char qui part dans une position un petit peu désagréable et qui finalement arrive sur ses pattes en bas. Et puis à droite, vous voyez, dans l'article, il s'arrête ici. À droite, vous voyez, il y a un petit schéma de, si on l'aille ici, on ne voit pas, je vous montrerai plus tout à l'heure, c'est la molécule de CO2. On voit dans le titre, enfin on ne le voit pas, c'est moi qui l'ai écrit ici, la molécule de dioxyde de carbone. Quel est le rapport entre le chat qui tombe et une molécule de CO2 ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et il se trouve que ce qui est caché derrière, la solution et tout ça, elle est cachée dans ces deux mots. Vous voyez le mot pendule et le mot monodromie. Pendule, vous savez ce que c'est, monodromie, probablement pas. Je vais essayer de vous expliquer, ça reviendra à la fin de l'exposé. Et le titre, qu'est-ce que c'est que ce titre bizarre ? Quantizing the classical case, ça veut dire quantifier le chat classique. Quantifier au sens de la mécanique quantique. Donc, vous voyez que je vais parler un petit peu de mécanique quantique. Donc, je reviendrai à la fin. Le texte, le vrai texte de la série Un texte, un mathématicien, Il faut un texte, c'est ce texte assez connu, même très célèbre en fait, de Christiane Huygens, qui s'appelle L'horloge à pendule. Alors, c'est un texte que vous pouvez trouver à la BNF. C'est comme ça que je l'ai consulté. Enfin, on peut le consulter en ligne. C'est un texte qui est en latin, mais heureusement, c'est une édition bilingue. C'est-à-dire qu'il y a une page sur deux, et en français. Donc, on peut facilement le lire. Mais c'est assez bien écrit. Qui est ce Christian Huygens ? Alors, je m'excuse pour la prononciation. Donc, voici sa carte d'identité sommaire. Son nom, c'est Huygens. Souvent, on dit Huygens en français. Les collègues étrangers ne comprennent pas du tout ce qu'on raconte parce que c'est un néerlandais, c'est un hollandais. Et en néerlandais, ça se prononce quelque chose comme « Huygens ». Donc, voilà. Quand vous dites « Huygens », c'est un étranger, il ne sait pas du tout de qui vous voulez parler. Son prénom, c'est Christian. On trouve plusieurs orthographes. On trouve Christianus. Les néerlandais aimaient bien les prénoms latins. Encore maintenant. Il est né en 1629. 1629, c'est le XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Les Pays-Bas essayent de repousser l'envahisseur espagnol. En même temps, ils ont des colonies un peu partout dans le monde, surtout vers l'Indonésie. En France, c'est pareil. C'est le règne de Louis XIII. Il commence à y avoir plein de colonies. C'est le début de la colonisation. Mais ça, c'est l'année de la naissance. Vous verrez que l'année où Huygens devient actif, c'est plutôt le règne de Louis XIV. Et ça va changer un petit peu. Il est né aux Pays-Bas. Et sa profession, d'après Wikipédia, c'est mathématicien, astronome et physicien. Et là, je vous lis la notice. Huygens est généralement crédité pour son rôle fondamental dans le développement du calcul moderne, en particulier pour avoir développé les techniques de sommation et d'intégration nécessaires à la découverte de l'isochronisme de la cycloïde. Ça tombe bien, parce que c'est vraiment là. Là, on va rentrer vraiment dans le sujet de l'exposé, l'isochronisme de la cycloïde. Vous verrez pourquoi. En sciences physiques, il est célèbre pour la formulation de la théorie ondulatoire de la lumière. Si vous faites un peu de physique, vous avez peut-être entendu parler du principe de Huygens, le calcul de la force centrifuge. Et je rajouterai qu'il est aussi très célèbre pour avoir découvert les anneaux de Saturne et aussi pour avoir introduit le concept d'espérance en probabilité. Et donc, il vit à l'époque du règne de Louis XIV. Et pour lui, ça a été très important parce que Louis XIV lui a donné un poste. Il a créé une académie des sciences et il a nommé Huygens à cette académie. Donc, si vous êtes très physionomiste, vous pouvez le reconnaître ici, dans cette assemblée, Louis XIV est au milieu, et puis Huygens est là. D'ailleurs, j'ai vu en arrivant qu'il y avait une exposition sur les globes de Louis XIV. On en trouve un ici. Je ne sais pas où sont les autres, mais apparemment à la BNF. Il y en a quelques-uns. Donc, c'était vraiment de sa génération le savant le plus en vue en Europe. C'est-à-dire qu'il vient juste après Galilée, un tout petit peu après Pascal. Mais Pascal avait un peu arrêté de faire des maths parce qu'il a eu sa crise mystique. Et donc, Huygens était le chef des scientifiques à l'époque. Et je ne vais pas trop vous parler d'histoire, je ne suis pas du tout historien, mais je n'avais quand même ni fait son éloge, mais j'avais quand même envie de vous lire quelques extraits de ce texte qui est le discours de Émile Picard, qui est un mathématicien connu des mathématiciens, en 1929 à l'occasion du troisième centenaire de la naissance de Huygens. Donc, il était là en tant que représentant de l'Académie des sciences. Il avait fait prononcer ce discours à l'Académie des Pays-Bas. Et donc, il dit, « De tous les savants français et étrangers appelés au XVIIe siècle dans cette académie par Louis XIV, le plus illustre fut Christian Huygens. Tous les talents semblaient réunis en lui. Il pouvait, avec une égale autorité, se dire géomètre, astronome, mécanicien, physicien. Et on lui doit, dans toutes ses directions, des découvertes à jamais mémorables. » Et ensuite, vous tournez la page, il y a encore un texte qui m'intéresse. « Un des titres de gloire de Huygens est l'application du pendule à la régularisation du mouvement des horloges. On lui doit aussi le ressort spirale pour remplacer le pendule dans les montres. C'est en 1673 que paraît son Horlogium Oscillatorium, donc le fameux texte sur lequel je m'appuie aujourd'hui. « Livre admirable où sont posés les principes de la mécanique rationnelle classique. » Voilà, donc, ça permet de vous donner un peu l'idée de l'importance de son livre à l'époque, et toujours maintenant. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet, la mesure du temps. La première question qui se pose naturellement, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de mesurer le temps ? De nos jours, la question paraît un petit peu idiote, tellement la mesure du temps est partout. On a partout des montres, on a partout des ordinateurs qui donnent l'heure. L'heure est partout. Vous tournez la tête, vous trouvez au moins une horloge. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Pas du tout, en fait. Et précisément, jusqu'à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Dans toute la période antique, avant cette période-là, les gens se suffisaient largement d'un cadran solaire. On n'avait pas besoin d'être à l'heure au rendez-vous, à la minute près. Et à ce moment-là, les gens se sont dit, on a envie de mesurer le temps plus précisément. Et Huygens, il est vraiment rentré à fond dans cette problématique. Il s'est dévoué un peu. Il a vraiment passé une grande partie de sa vie sur ces histoires de pendules. Il est devenu obsédé du pendule. Alors, ce n'était pas à la manière d'un professeur tournesol qui, lui aussi, est obsédé du pendule. Parce que, contrairement au professeur tournesol, Huygens n'est pas du tout à l'ouest. Le professeur tournesol, il est très bon, probablement en maths, il est très bon pour construire des choses aussi, qui ne marchent pas toujours très bien. Mais il est complètement déconnecté de la réalité. Ce n'était pas du tout le cas de Huygens. Il était à fond connecté à la réalité de son temps. Et il savait très bien que c'était important de construire des horloges précises. Il faut dire aussi qu'à l'époque, la science officielle, c'est encore Aristote. Alors, OK, Aristote, c'était un génie de l'Antiquité. Mais à l'époque, on considérait que dans toutes les disciplines, en gros, biologie, maths, tout ce que vous voulez, il fallait suivre la doctrine d'Aristote. Alors, ça faisait quand même plus de 1000 ans qu'il était mort. On pouvait se dire, il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux qu'Aristote. Et il y a des gens, en particulier, vous connaissez certainement Galilée, qui s'est beaucoup investi pour dire, il faut faire mieux. En particulier, il faut développer la méthode expérimentale, montrer qu'Aristote disait parfois n'importe quoi. Vous savez qu'Aristote disait n'importe quoi, par exemple, pour le problème de la chute des corps. Il disait que si un corps est deux fois plus lourd, il va tomber deux fois plus vite. Parce que c'était clair, c'était une vue de l'esprit claire. Ce qui est complètement faux. Vous connaissez certainement aussi le problème du géocentrisme ou de l'héliocentrisme. Et donc, Galilée disait, il faut contrer ça. Et pour ça, il faut faire des expériences sur la science du mouvement. Et pour faire des expériences, il faut mesurer le temps. Donc ça, c'était vraiment une première motivation. Une deuxième motivation, c'est qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, il y a tout ce développement de la marine, à la fois pour la conquête, mais aussi pour le commerce. Et au milieu de l'océan, il faut savoir à quelle position on est. Donc il faut savoir mesurer des longitudes. Et c'est très difficile. Et pour ça, l'idée de base, c'est d'avoir une montre précise pour pouvoir comparer la position du Soleil à la position de la montre qu'on avait réglée au départ. Il faut vraiment que ça soit précis. C'est vrai que vous faites une erreur de quelques minutes. Ça vous fait des erreurs de plusieurs dizaines de kilomètres sur la position de votre bateau. Donc c'était ça la motivation de Wiganf. Donc maintenant, OK, on veut mesurer le temps précisément, mais comment on fait ? Je vous pose la question, elle est très claire. Quel phénomène physique ou mécanique est capable de se répéter périodiquement au bout d'un laps de temps relativement court ? Avec deux contraintes, il faut que la période, donc la période, c'est le temps d'aller-retour, comme ça, soit très précise pour pouvoir mesurer précisément le temps et que le mouvement dure longtemps. Parce que si on est obligé de relancer le mouvement tout le temps, ça ne marchera pas. Et à l'époque, on sait bien qu'il n'y a pas de mouvement perpétuel, même s'il y a toujours des gens qui le cherchent. Donc c'est la question. Est-ce que vous voyez dans la nature des mouvements qui se répètent ? À l'époque, le seul mouvement qui se répète précis que les gens connaissaient, c'était par exemple la rotation de la Terre sur elle-même ou la rotation des astres. Disons que c'est la Terre qui tourne, mais les gens prenaient un grand carton, faisaient un petit point, ils regardaient à travers le trou, ils regardaient s'ils étaient pile dans l'alignement d'une étoile et puis le lendemain, ils regardaient s'ils étaient pile au même endroit, c'est qu'ils étaient à la même heure. C'était vraiment ce genre de méthode. Et Galilée, lui, il avait d'autres méthodes, il mesurait son pouls pour pouvoir faire des expériences scientifiques. Ce n'est quand même pas super précis. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes intéressants qui permettent de mesurer le temps ? Alors on dit que c'est Galilée qui a eu le premier l'idée que le mouvement du pendule, ça pouvait être intéressant. Il était dans une église. Il était dans une cathédrale, une grande église. Il y avait un lustre qui pendait, comme ça. C'est ce qu'on raconte, je ne sais pas, elle est vérifiée. Et le lustre se déplaçait comme ça. Et il avait l'impression que, forcément, à cause des frottements, même si l'amplitude du mouvement devenait plus faible, la période d'oscillation restait constante. Je vais porter mon petit pendule pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà votre pendule. Je vais faire un peu plus court parce que je ne peux pas les bras assez long. Donc, si vous faites osciller comme ça, un peu plus grand, allez. Essayez de mesurer combien de temps ça prend pour aller de gauche à droite. Vous l'avez à peu près en tête. Maintenant, je vais faire une toute petite oscillation. C'est le même temps, en gros. Donc, c'est ça qu'il s'était dit. Il s'était dit qu'il faudrait tirer à profit ce phénomène pour construire des pendules. Et il s'est dit que ce problème physique a la propriété de ce qu'il a appelé l'isochronie. Iso, le même, chronos, le temps. Le temps est toujours le même, quelle que soit l'amplitude de déplacement du pendule. Mais il est mort et il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Il faut dire qu'il s'est beaucoup occupé à défendre le progrès de la science contre Aristote. Et c'est Huygens qui s'en est occupé. Après la mort de Galilée, il s'est lancé à fond dans ce problème-là. Il s'est dit, Galilée a peut-être raison, il faut que je regarde. Il a trouvé tout un tas de choses intéressantes. La première chose qu'il a trouvée, c'est que Galilée s'était trompé. Il a fait des expériences. Il a dit, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas constant. Si l'amplitude augmente vraiment, ça augmente quand même un petit peu, pas beaucoup, mais ça augmente un petit peu le temps d'oscillation. Et ensuite, il a poussé ses recherches et il a trouvé la solution. Je vous lis ce qu'il écrit. Je viens de découvrir un nouveau mécanisme d'horloge qui permet de mesurer le temps avec tant de précision que j'ai maintenant l'espoir de pouvoir m'en servir pour mesurer des longitudes, même si les mesures doivent être faites en mer. Alors, quel est son secret ? Je fais une petite pause, un petit aparté. Il y a un aspect, en lisant les textes de Vigas, je me suis aperçu qu'il y avait un aspect intéressant. Je reviens sur la science d'aujourd'hui. Actuellement, quand on est chercheur, on se trouve confronté à un dilemme, ou plutôt à un problème, disons, un peu cornelien, que j'ai représenté par ce triptyque-là. Trois volets, c'est-à-dire qui sont parfois un peu contradictoires. C'est d'abord, pour faire la recherche, on a besoin d'argent. Il nécessite un financement. Pour obtenir l'argent, il faut le demander. Mais alors, quand on fait de la recherche fondamentale, ce n'est pas un commerçant qui va vous donner de l'argent. La seule personne, en général, vers qui on puisse se tourner, c'est le prince, entre guillemets, ou le gouvernement, peu importe. Mais le gouvernement, il va donner de l'argent s'il y a des applications concrètes. Sauf que là, lui, il est mathématicien, il a envie de faire des choses pour la beauté de l'art, un petit peu. C'est ça qui le motive. Il n'a pas forcément envie de faire des applications. Et de nos jours, c'est pareil. Vous avez tout un tas de mathématiciens qui sont, la plupart, qui sont motivés par la beauté de la discipline. OK, c'est bien si ça a des applications. C'est même super. Mais ce n'est pas forcément ça qui vous pousse à travailler et à travailler pour découvrir de nouvelles choses. Alors, comment concilier tout ça ? Il n'y a pas de solution miracle. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'au XVIIe siècle, c'est vraiment la même chose. Et j'ai vu ça en lisant la préface du livre de Huygens. Et je vais vous livrer quelques morceaux choisis. Donc, voici la préface. La préface, il s'adresse directement à son employeur, Louis XIV, Louis le Grand. Il y a un lycée Louis le Grand ici, enfin ici, un peu plus loin, là. Malheureusement, il n'y a pas de représentant dans la salle. Et donc, il commence en disant c'est principalement à la France, grand roi, que nous devons la renaissance et le rétablissement dans ce siècle de la géométrie. Alors, pour lui, géométrie, il faut le prendre maintenant au sens large. Maintenant, on dirait grosso modo les maths. Et il dit dans cette science que j'ai toujours beaucoup admirée et aimée, toutes les fois que je m'y ai donné, la considération de problèmes dont la solution serait utile, soit pour la commodité de la vie, soit pour les connaissances de la nature. Vous voyez, là, il fait ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Il dit ce que je fais, c'est utile. C'est utile pour la vie de tous les jours. Alors, est-ce qu'il est hypocrite ? Pas vraiment, vous allez voir. Il continue en disant mais c'est lorsque je tombais sur des sujets où l'utilité était unie à une difficulté de les tirer au clair qui exigeait des raisonnements subtils que j'avais l'impression de m'y appliquer c'est lorsque ça devient difficile mathématiquement, lorsqu'il y a vraiment un problème à résoudre. Pas seulement, on oublie les applications, on voit qu'il y a une beauté dans les mathématiques. Donc, il y a un double but, appliqué et fondamental. Et de nos jours, il y a toujours cette espèce de distinction entre maths pure ou fondamentale et maths appliquée qui est très floue. Il explique un petit peu les applications. Quant à l'utilité de mon invention, il n'est pas nécessaire puissant roi que je me serve de beaucoup de paroles pour la faire voir. D'une part, il dit que ça sert pour la vie de tous les jours parce qu'il a installé tout un tas de ses horloges dans les panais de Louis XIV. Louis XIV peut être témoin. Et puis, ça sert pour la science, les observations célestes et pour le commerce, etc., la mesure des longitudes. Donc là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, je ne vais pas vous lire à la fin, juste que quelques petits... En lisant ce texte, on peut avoir l'impression qu'il lâche un petit peu les bottes de Louis XIV pour être bien vus. C'est un petit peu plus subtil que ça. Vous allez voir, il est un peu plus âgé que Louis XIV. Je pense qu'il dit des choses assez osées. Et en particulier, il dit... Il le tutoie, mais avec un T majuscule. Il lui dit... Je pense que tu ne vas rien comprendre parce que c'est des maths trop compliquées pour toi. Mais il le dit bien. Il dit, regardez, je sais bien que, te vouant en grandes affaires, celles dont il convient à un homme si haut placé de s'occuper, tu n'es nullement libre, quelle que soit la capacité de ton esprit, de fixer ton attention sur des spéculations de ce genre. Donc, grosso modo, tu ne vas rien comprendre, mais quand même, il faut que tu comprennes que c'est important. Et ensuite, il fait même un petit peu de politique. Il dit, attention, tu dépenses beaucoup d'argent pour la guerre, il faudrait en garder pour les sciences. C'était grande, extraordinaire libéralité avec laquelle tu protèges ces sciences et ceux qui excellent. Libéralité que les très grands frais de guerre, bien qu'ils surpassent énormément les dépenses ordinaires, ne diminuent en rien et que les confins de la France sont en riaume de limite point. C'est-à-dire qu'il lui dit, il faut quand même garder de l'argent pour les sciences et pas seulement pour les Français, pour tous les pays. Vous voyez, il le fait très bien parce que c'est bien écrit. Je pense que c'est un modèle si vous voulez obtenir de l'argent à votre gouvernement. C'est un modèle du genre. Voilà. Alors, revenons au problème scientifique, le problème de l'isochronie. Donc, voilà, vous avez le pendule. Le pendule, il est à peu près isochrone, mais pas tout à fait. Donc, Huygens, il va procéder par étapes. Il va d'abord vraiment construire des pendules et essayer de voir comment, en tâtonnant, on peut les rendre plus exacts. Une fois qu'il aura vu à peu près comment faire, il va se dire, derrière, il y a un problème mathématique super intéressant. C'est ce qu'on appelle l'étape de modélisation. Encore maintenant, c'est une étape importante dans les sciences mathématiques. Ensuite, une fois qu'on a modélisé, il faut résoudre, il faut, voilà, quel est le pendule optimal qui va résoudre ce problème. Et pour la première étape, voici son idée. Donc, vous voyez, ici, il y a le dessin qu'on trouve dans le livre d'un des pendules qui l'a construit. Vous voyez un poids suspendu, un espèce de fil, là. Et puis, ce que j'ai entouré, c'est ce qu'on appelle des joues. Alors, l'idée, c'est ça. C'est que, quand vous oscillez, il y a une certaine période d'oscillation. Si je prends un fil plus court, là, par contre, ça va plus vite. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que, lorsque l'oscillation est de grande amplitude, on raccourcisse le fil. Comme ça, ça va augmenter la vitesse. Et comment faire en faisant un truc comme ça ? Vous voyez, ça accélère le mouvement, la période devient plus courte. Et du coup, c'est ces joues qui servent à ça. Donc, ce n'est pas juste un doigt, c'est une espèce de forme, ici, comme ça, sur laquelle le fil va s'appuyer et qui va raccourcir le mouvement lorsque les oscillations deviennent trop grandes. OK ? C'était une bonne idée, un peu une idée d'ingénieur, très bonne idée. Et le problème mathématique, c'est quelle est la forme qui va faire en sorte que l'oscillation est de périodes exactement constantes qui ne dépendra pas de l'amplitude. Et ensuite, il va résoudre le problème. Et je vais vous raconter comment il fait. Avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire, vous allez voir qu'en faisant ça, il a inventé tout un tas de choses qui, maintenant, nous sont connues, nous sont devenus plus habituels, mais pour lui, c'était tout nouveau. Alors, la première étape, c'est de transformer un petit peu le problème. Donc là, il y a un dessin un peu schématique du poids qui est suspendu le long du fil et qui s'appuie contre les joues. Les joues, c'est des trucs en gris, là-haut. Il y a plusieurs poids avec plusieurs couleurs. Et il se dit, le mouvement du poids, en fait, c'est la même chose que si vous laissez une bille roulée sur la courbe pointillée. Imaginez que vous construisez un circuit de billes qui a cette forme-là. Vous lâchez une bille comme ça. Si on néglige les frottements, il montre que c'est la même chose d'étudier le mouvement de cette bille que d'étudier le mouvement du pendule suspendu au fil. Donc voilà, du coup, il se dit, je vais regarder le mouvement d'une bille sur une courbe pointillée comme ça. Et donc, la question devient maintenant quelle est la courbe pointillée qui réalise l'isochronie, c'est-à-dire telle que la bille qu'elle fait un aller-retour à un temps constant, quelle que soit la hauteur à laquelle on l'a lâché. Si on la lâche là ou si on la lâche là, elle va faire l'aller-retour en même temps. Là, il y a une petite question, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'on peut décomposer ça en quatre. Il y a le même temps pour descendre que pour remonter. Donc le temps d'une période complète, c'est quatre fois le temps que la bille met pour descendre à la verticale. Donc il faut montrer que toutes les billes descendent à la verticale en même temps. Imaginez que vous lâchez les cinq billes en même temps, elles vont arriver à la verticale en même temps. Ça paraît un peu incroyable, mais c'est comme ça. Vous pouvez essayer. Il faut construire une cycloïde, je vous montrerai comment construire la cycloïde. Ce qu'on savait à l'époque, c'est que l'arc de cercle, qui est la courbe obtenue avec un pendule simple, donc avec un fil de longueur constante, ça ne marche pas. C'était l'idée de Galilée, mais ça ne marche pas. Et Huygens, il a une espèce d'intuition. Je ne sais pas comment il pense à la cycloïde. Je vais vous expliquer ce que c'est que la cycloïde. D'abord, je voulais vous lire un petit peu parce que je n'ai pas trouvé exactement comment il a eu l'intuition de la cycloïde, mais je pense que surtout c'était une courbe en vogue juste à ce moment-là. Je vous lis rapidement ce qu'il dit dans son introduction. Vous voyez, c'est le titre en français, l'horloge à pendules ou démonstration géométrique, etc. Il commence son introduction en disant « En effet, le pendule simple ne possédait pas de mesure de temps certaine et égale. » Le pendule simple de Galilée, ça ne marche pas. « Puisqu'on observe que les plus larges mouvements sont plus tardifs que les plus étroits. Or, nous avons trouvé par le moyen de la géométrie une façon différente, inconnue jusqu'ici, de suspendre ce pendule. Nous avons découvert une ligne possédant une courbure telle qu'elle se prête de façon entièrement admirable à lui donner l'égalité souhaitée. Désirez pas. Les géomètres de notre temps l'ont appelé cycloïde, cette fameuse courbe. Quant à nous, nous l'avons considérée à cause de cette faculté dont nous parlions, savoir celle de mesurer le temps, laquelle nous y avons trouvé sans en avoir le moindre soupçon, rien qu'en résonnant suivant les méthodes de l'art. Il n'explique pas comment il a eu cette idée, c'est un petit peu magique, mais parfois, c'est comme ça, on a des intuitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cycloïde ? Je vais vous montrer. C'était une courbe très en vogue à l'époque. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était une courbe naturelle, je vais vous montrer, mais qui n'était pas connue par les anciens, qui n'était pas connue de l'Antiquité. Et donc, ça faisait encore partie de toutes ces découvertes à l'époque. Donc, c'est Pascal qui s'y est beaucoup intéressé. Voici un nouvel objet que les Grecs ne connaissaient pas. Et tous les gens ont fait énormément de travaux sur la cycloïde. Il y a même eu un concours que Pascal organisait, un concours de maths, où il fallait répondre à des questions sur la cycloïde. Et alors, c'est Pascal qui a gagné le concours parce qu'il était inscrit sous un faux nom. Mais le deuxième, c'était Huygens. Alors, la cycloïde, ah, je suis allé trop vite. La cycloïde, c'est ça. C'est simplement le mouvement que fait un point attaché sur une roue et vous faites rouler la roue comme ça. Et vous regardez, imaginez que vous mettez une lampe sur la roue et puis ça trace une espèce de courbe en l'air. Et c'est cette courbe-là qu'on appelle la cycloïde. Donc, les gens disaient c'est vraiment un truc super naturel. Quand un chariot se déplace, imaginez un point sur la roue du chariot et vous avez une cycloïde qui se trace. Alors, donc, Huygens se dit j'ai l'impression que la cycloïde, ça marche. Et je vais vous montrer sa preuve. Il y a un truc que les gens connaissaient bien à l'époque, c'était comment calculer la tangente à la cycloïde. Je vous explique comment on fait. Pourquoi s'intéresser à la tangente ? Parce que quand vous avez un mouvement le long d'une courbe, la vitesse est toujours tangente à la courbe. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos cours. Donc, il faut tracer le vecteur vitesse. Vous, souvent, les lycéens, vous tracez des graphes de courbe et vous calculez la dérivée, ça vous fait la tangente à la courbe. Ici, c'est présenté un petit peu différemment. Et pourquoi c'est intéressant de regarder la vitesse ? Parce que la cycloïde, en fait, c'est une composition de deux mouvements. Il y a un mouvement de rotation uniforme, c'est la flèche bleue, il y a un mouvement de translation uniforme, c'est la flèche rouge. Et composé de deux mouvements, c'est juste ajouter les deux vecteurs. Donc, on ajoute les deux vecteurs et ça donne ça. Donc là, j'ai rajouté en noir la somme des deux vecteurs. Vous voyez, le vecteur noir est toujours tangent à la courbe. C'est ça qu'il faut comprendre. Le point important, c'est que, comme la roue ne glisse pas sur le sol, le rouge et le bleu ont même longueur. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a un déplacement au niveau du sol. Voilà, vous avez deux vecteurs, un horizontal, un qui tourne avec le cercle, qui sont de même longueur. Il faut calculer la tangente qui était le truc noir. Alors, je passe au tableau et je vous explique comment on fait. Là, vous avez la cycloïde avec le cercle qui sert à la construire. Et j'ai tracé le vecteur rouge et le vecteur bleu, donc qui ont même longueur. Et ce qu'on veut, c'est le vecteur noir. C'est la somme des deux. Alors, vous avez peut-être deviné, comme ils ont même longueur, la somme des deux, c'est en fait, c'est la bisectrice de l'angle. Ça coupe le truc en deux angles égaux. Alors, comment on va faire ? On va prolonger le bleu jusqu'au sol, par le pointillé bleu. Une fois qu'on est en sol, on trace le pointillé rouge. Donc, vous voyez que le pointillé bleu est parallèle au vecteur bleu, le pointillé rouge est parallèle au vecteur rouge. Et comme ils sont tous les deux tangents au cercle, vous avez ici une figure qui est parfaitement symétrique par rapport au pointillé noir. C'est-à-dire que les distances ici sont les mêmes. Et forcément, le pointillé noir, qui est donc obtenu par la bisectrice de cet angle-là, passe par le centre du cercle. Et donc, le pointillé noir est parallèle au vecteur qu'on cherche. Donc, ce qu'on veut, c'est construire le vecteur noir. À partir du moment où on sait qu'il passe par le centre du cercle, là, vous avez un petit peu de géométrie. Vous avez un triangle isocèle ici. Ici, vous avez la médiatrice, du coup. Et donc, forcément, c'est perpendiculaire avec ce segment-là. Donc, il y a un angle droit ici. Et donc, il y a un angle droit ici puisque ces deux droites-là sont parallèles. Donc, vous voyez un peu voir la construction qui arrive. C'est qu'il y a un triangle rectangle qui est caché dans l'histoire. Vous voyez ici, il y avait les deux angles droits. Et comme il y a un triangle rectangle, forcément, dans un cercle, il y a cette propriété. Si vous avez un angle rectangle au bord comme ça, forcément, c'est que les points extrêmes forment un diamètre. Ce point-là et là forment un diamètre. Et comme on passe par le centre, c'est que ce côté-là est vertical. Parce que le point en bas, c'était le point le plus bas. Donc, ici, vous avez le point le plus haut du cercle. Voilà. C'est tout simplement ça, la construction de la tangente. Donc, je récapitule. Pour construire la tangente du cycloïde, qu'est-ce qu'on fait ? On trace le cercle. On trace le diamètre vertical. Et voilà la tangente. Vous reliez le point rose avec le point vertical, le point le plus en haut du cercle. Donc, voilà. On garde ça en tête. Et maintenant, on revient à notre problème. Montrez que la bille qu'on lâche sur la cycloïde... Alors, vous voyez, la cycloïde, c'est la courbe en pointillé. Donc, en fait, c'est la cycloïde renversée. Je l'ai tournée comme ça. Cette fois-ci, elle est renversée. et on veut calculer le temps que met la bille à atteindre l'axe vertical, c'est-à-dire à arriver à son point le plus bas. Alors, comment on fait ? Donc là, attention, il y a un petit peu de calcul. C'est la partie la plus difficile de l'exposer. Ce que vous savez sûrement, normalement, vous avez vu ça en physique, c'est qu'on peut calculer la vitesse en fonction de la hauteur par la conservation de l'énergie. Donc, vous avez une formule comme ça. G, c'est la formule, la constante de gravitation. Donc, V, c'est racine de 2GH. Avec H, ici, c'est H0 moins H. Donc, on lâche la bille au point A0 et à l'instant T, elle est en A. On veut savoir quelle est la vitesse en A. Donc, la hauteur parcourue, c'est H0 moins H. Donc, on obtient cette vitesse. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment celle-là, c'est la vitesse verticale. C'est-à-dire, vous devez projeter la vitesse sur l'axe vertical pour voir à quel moment on va arriver tout en bas. Donc là, il y a un petit problème de géométrie. C'est comment est-ce qu'on calcule ici, cette distance, cette vitesse verticale, pardon. Qu'est-ce que c'est ? c'est juste le projeté de la vitesse sur l'axe vertical. Je trace mon cercle, je trace la fameuse construction de la tangente qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ce qu'on cherche, c'est l'angle alpha. Parce qu'une fois qu'on aura l'angle alpha, la vitesse VY ici, ça sera V cosinus alpha. Vous vous souvenez de ça ? V cosinus alpha, ça vous donne VY. Alors là, l'angle alpha, il est toujours là. Et là, puisque vous vous souvenez de V cosinus alpha ou de ce genre de construction, on va le faire deux fois. Donc, j'appelle B le point en bas. Et regardez cet angle-là. Ici, comme c'est un triangle rectangle, ici, la distance AB, c'est la grande distance jaune cosinus alpha. Donc là, c'est deux R cosinus alpha. Ensuite, on fait la même chose ici. Cette distance-là, vous voyez, si on projette le point B ici, c'est du coup AB cosinus alpha. Donc, H égale AB cosinus alpha. Et si vous mettez ces deux ensemble, ça vous donne le cosinus alpha. Donc, vous écrivez ça, égale ça, cosinus alpha, égale racine de H sur 2R. Et donc, c'est bon, puisque ce qu'on cherche, c'est V cosinus alpha pour avoir VY. Et donc, voilà la formule. Donc, Huygens a obtenu cette formule. Il n'est quand même pas sortie d'affaire parce que, voilà, je vous l'écris de façon un peu plus détaillée. La formule qu'on a obtenue, c'est ça, VY égale quelque chose. Donc, vous avez une constante G sur R. Et puis, sauf que, ça, c'est à chaque instant T. Mais VY, ici, vous avez la hauteur qu'on ne connaît pas et V qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des inconnus des deux côtés. Et qu'est-ce que c'est que la vitesse verticale ? C'est la dérivée. Vous vous souvenez des dérivées ? C'est la dérivée de la hauteur par rapport au temps. La hauteur, on décroît comme ça, on dérive par rapport au temps, ça donne la vitesse verticale. C'est la variation de la vitesse pour un petit temps. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant une équation différentielle. H prime égale quelque chose qui dépend de H. Et ça, à l'époque, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait même pas ce que c'est dérivé. Ce n'est pas ce que c'est qu'une équation différentielle. Et ça viendra tout de suite après. C'est-à-dire que ce qu'a fait Huygens, c'est vraiment les prémices des systèmes dynamiques, ce qu'on appelle les systèmes dynamiques, les prémices des équations différentielles. Ça viendra tout de suite après avec Newton et Leibniz. Donc, il ne sait pas faire, mais il est super malin. Et pourquoi il est malin ? Parce qu'en voyant cette formule que j'ai réécrite en rouge en bas, il se dit je la connais cette formule. Je l'ai déjà vue quelque part. Et il sait qu'on peut obtenir une formule presque pareille avec un autre type de mouvement. Beaucoup plus simple. Sauf que la constante ici ne sera pas exactement la même, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le racine de H fois H0 moins H. Et ce mouvement plus simple, c'est juste, vous prenez un cercle, ce n'est pas le même cercle que tout à l'heure, c'est un cercle de diamètre H0, et vous faites tourner un point A'0 à vitesse uniforme. Le truc tourne comme ça à vitesse constante uniforme. Et si on choisit bien la vitesse que j'ai appelée W, le point A' qui tourne comme ça à vitesse uniforme autour du cercle, il va être exactement à la même hauteur que le point A de la bille qui tombe sur la cycloïde. On fait le petit calcul du cosinus machin, je ne vous le refais pas parce que c'est du même tonneau, et le résultat qu'on trouve, c'est que si vous prenez que la vitesse de rotation uniforme ici s'est donnée par cette formule-là, les points A et A' sont au même endroit. Vous avez d'un côté le truc que vous faites tourner à vitesse uniforme, d'un côté la bille que vous laissez tomber, ça sera toujours à la même hauteur à chaque instant. et donc en suite, c'est fini parce que maintenant, on sait quel temps il faut pour un truc, pour le mouvement de vitesse de rotation uniforme, on sait quel temps il faut pour arriver en bas. Il faut juste prendre la demi-circonférence, là, et diviser par la vitesse. Donc la demi-circonférence, c'est pi fois le diamètre sur 2, je divise par la vitesse, et là, miracle, la formule ne dépend plus de la hauteur initiale H0. Vous avez une formule pour le temps que la bille met pour arriver en bas qui est juste pi fois. Alors pi, on ne connaissait pas à l'époque qu'il fallait dire le ratio de la circonférence du cercle avec son rayon, etc. La notation pi n'existait pas. Racine de G sur A, ça ne dépend pas de la hauteur. Donc là, il a gagné. Il a montré que le temps ne dépend pas de la hauteur. Donc votre pendule, si vous le faites commencer là ou là, ou là, il va osciller toujours à la même période, à la même fréquence. Et comme il faut le voir pour le croire, j'ai un collègue qui a fabriqué une cycloïde, un circuit de billes en forme de cycloïde. Je ne l'ai pas apporté parce que dans le train, c'était un peu lourd. La cycloïde, c'est la courbe du milieu. Si les autres, c'était pour comparer, pour montrer que ça ne marche pas. Donc je vais vous montrer ce qui se passe quand on lâche une bille sur la cycloïde. Donc je vous fais une petite vidéo. Je vais quand même monter, je marche à peu près. Donc là, c'est une cycloïde. Je mets, je prends deux billes que je lâche à des hauteurs différentes. Et s'ils tousent pas bien, elles sont censées arriver en bas en même temps puisque ça ne dépend pas de la hauteur. Alors ça va aller très vite. Regardez bien. Donc elles se sont touchées ici. Et je vous la montre en ralenti. Normalement, elles doivent se toucher juste là. Voilà, je remercie. Avec le gros son de... Voilà, donc ça marche très bien même avec des cycloïdes construits un peu artisanalement. Ça marche très bien et c'est très rigolo. Le problème n'est pas complètement résolu parce que vous vous souvenez, là, ce qu'on a résolu, c'est quelle est la forme de la courbe pointillée. Et maintenant, il faut revenir au problème initial. Quelle est la forme de l'ajout, ce qu'on a appelé l'ajout, qui fasse en sorte que la courbe pointillée soit une cycloïde ? Et là, c'était un nouveau problème inconnu. Et Louis Gains s'est encore lancé à fond là-dedans. Il a développé toute une théorie qu'on appelle maintenant la théorie des courbes développées. La courbe développée, justement, ce sera la courbe de l'ajout qu'il faut. Pour n'importe quelle courbe, pas forcément une cycloïde, vous prenez une courbe pointillée, quelle est la courbe de l'ajout pour que ça donne la courbe pointillée en dessous ? C'est la théorie des développés et c'est le début de la géométrie différentielle. Et il montre que la développée d'une cycloïde, c'est une cycloïde. Il a eu de la chance. Un petit peu décalé comme ça, mais c'est la même cycloïde. Je vous lis juste ce qu'il dit. Au reste, afin qu'on puisse rapporter cette propriété à l'usage des pendules, il nous a fallu établir une nouvelle théorie des lignes courbes, savoir la théorie des courbes qui, par leur évolution, en engendre d'autres. C'est ça. Ceci conduit à la comparaison de la longueur des lignes courbes et des lignes droites entre elles que j'ai poursuivies même au-delà de ce que mon sujet demandait. Je l'ai fait à cause de la beauté et de la nouveauté apparente de cette théorie. À l'époque, on ne savait pas mesurer la longueur d'une courbe. Mais avec ce système, il arrivait à transformer. Vous voyez, c'est comme une ficelle pour mesurer la longueur d'une courbe. Vous mettez une ficelle le long de la courbe. Mais il a réussi à écrire ça mathématiquement de façon rigoureuse. Comment transformer une courbe en une ficelle ? C'est vraiment ce qu'on considère le début de la géométrie différentielle parce que si vous écrivez ça avec les outils de maintenant, il y a des dérivés troisième qui arrivent. Le livre n'est pas tout à fait fini. Il est vraiment obsédé par les pendules. C'est-à-dire qu'il a testé d'autres pendules. Pas seulement le pendule comme ça, il a testé d'autres pendules. Il y a encore un autre genre de mouvement oscillatoire autre que celui que nous avons été juste ici. Est-ce que vous pouvez imaginer un pendule qui ne passe jamais par la position basse ? Voilà. Il suffit d'utiliser la nouvelle dimension de l'espace dans lequel on est. On peut le faire tourner comme ça. C'est amusant. Là, on se dit que c'est un peu professeur tournesol. Il a même construit des horloges sur ce procédé. Ce qui est marrant, c'est qu'on y voit tourner la dernière aiguille, celle des secondes, d'un mouvement continu uniforme. Il a réussi à construire des horloges sur ce procédé avec une aiguille des secondes qui tourne de façon uniforme. Ça n'a pas eu un succès commercial énorme, mais ça a été fabriqué pour de vrai. Alors, voilà, ça, c'était le XVIIe siècle. Maintenant, on est au XXIe siècle. Est-ce qu'on sait faire mieux ? La réponse, c'est oui ou non. Parce que, du point de vue des horloges mécaniques, qui marchent avec les principes que vous connaissez tous, on n'a pas trouvé mieux. Il y a des progrès technologiques, il y a des industries qui construisent des montres assez petites avec des engrandages petits, etc., mais le principe d'oscillation de pendules n'a pas progressé du point de vue théorique. Maintenant, vous savez, vous allez me dire, oui, mais il y a des horloges très précises qui existent maintenant. Et effectivement, c'est une nouvelle révolution, le renouveau de la mesure du temps est venu très tardivement au XXe siècle grâce aux propriétés microscopiques de la matière. Donc, les propriétés microscopiques de la matière, c'est des choses qu'on ne pouvait pas du tout étudier à l'époque de Biggins. Donc, la première révolution, c'est bien sûr les horloges à quartz, que vous connaissez tous. La fameuse montre à Seiko à quartz en 1969. Et maintenant, le quartz, c'est partout. C'est-à-dire que dans vos téléphones, dans les ordinateurs, il y a un microprocesseur avec une horloge qui fonctionne à quartz. Et c'est assez précis. La précision d'un quartz, c'est de l'ordre de quelques secondes par semaine. alors que les horloges mécaniques, c'est plutôt quelques secondes par heure. Mais ce n'est pas tout. En allant encore plus profond dans les propriétés microscopiques de la matière, on a réussi à construire des horloges atomiques. Alors, c'est un nom qui fait un petit peu peur, mais il ne faut pas. C'est juste vraiment un principe. C'est une application d'un principe fondamental de la propriété des atomes que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et alors là, la précision est, on a envie de dire, ultime. Tous les ans, on arrive à progresser un petit peu mieux, mais c'est de l'ordre de quelques secondes en plusieurs millions d'années. Donc, c'est pas mal quand même. Le problème que nous avons maintenant pour parler de ça, c'est que toutes ces propriétés microscopiques de la matière ne sont pas décrites par la physique classique, la physique que connaissait Galilée, puis ensuite Huygens, Newton, etc. Il faut utiliser la mécanique quantique. cette fameuse mécanique qui est née au XXe siècle seulement. Et donc, je vais vous parler un peu de mécanique quantique. C'était là vraiment une révolution. Tout à l'heure, j'ai dit la révolution de la mesure du temps. Celle-ci, elle est, à mon avis, bien plus importante et d'une ampleur telle qu'à mon avis, on ne reverra pas de si tôt une révolution de cette ampleur-là. Donc, au début du XXe siècle, les gens ont fait des expériences, ils se sont rendus compte que certaines propriétés de la matière fine ne pouvaient pas être expliquées par la loi de Newton, les lois d'Hamilton, etc., les lois qu'on connaît de la physique classique. Les équations n'étaient tout simplement pas valables. Et ensuite, ils ont commencé à travailler, il y a eu des modèles qui sont sortis et tout, et ils se sont rendus compte que non seulement les équations ne sont pas valables, mais c'est toute la façon de penser une expérience scientifique, toute la philosophie de la science qui n'était plus valable non plus. Là, je vous présente trois personnages, mais il y en a d'autres. J'ai fait un choix. Vous avez ici Heisenberg qui a créé ce qu'on appelle la théorie quantique matricielle. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé l'étude des matrices, l'étude des systèmes linéaires. On peut utiliser les matrices pour formaliser la mécanique quantique. Ensuite, vous avez Schrödinger à la même époque qui ne croyait pas trop à la méthode matricielle, mais a utilisé des équations différentielles. C'était plutôt des physiciens et vous avez le mathématicien von Neumann qui, lui, immédiatement, très vite, a jeté des bases mathématiques extrêmement solides sur la théorie quantique qui fait que c'est devenu un sujet de mathématiques à part entière. Qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique ? Il y a trois mots importants qui sont tous les trois assez troublants. Incertitude, linéarité et quantification. Je vais vous expliquer rapidement. En fait, le mot qui va m'intéresser le plus, c'est le dernier, la quantification, mais quand même, il faut que je vous parle des deux autres. Je commence par l'incertitude. La mécanique quantique dit que lorsqu'on s'intéresse à des objets tout petits, microscopiques, typiquement, qu'est-ce que c'est un atome, un électron qui tourne autour d'un atome ou alors un atome qui tourne autour d'un autre au sein d'une molécule, on ne peut pas savoir à quel endroit se trouve l'électron, on ne peut pas savoir exactement à quel endroit se trouve l'atome. Ce n'est pas parce que ce n'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que fondamentalement, on ne peut pas. Et donc, il faut remplacer la fameuse variable X que vous connaissez qui, en maths, représente un point. Par exemple, ici, vous voyez dans l'énergie classique de Newton, énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est le potentiel en un point et V, c'est la vitesse instantanée au point X. Ça, on oublie. Ça n'existe plus pour la mécanique quantique. À la place, on a un psi qui est une fonction. Une interprétation, c'est de dire qu'en chaque point, on a seulement une probabilité de présence. C'est pour ça que ça vous fait une fonction. En chaque point, vous mettez une probabilité. Vous avez une fonction. À chaque X, vous avez un nombre qui vous donne la probabilité de présence de la particule. On ne sait pas où sera la particule, mais on sait quelle probabilité elle a d'être à tel ou tel endroit. Il faut remplacer des points par des fonctions. Le principe de linéarité, c'est un peu bizarre. C'est ce qui a donné lieu au paradoxe du chat de Schrödinger. C'est de dire que si un état de la matière est possible, je l'appelle mettons psi 1, et que psi 2 est possible aussi, et bien psi 1 plus psi 2 est encore possible. En ce moment, si psi 1, c'est le chat vivant et que psi 2 est mort, vous pouvez dire que psi 1 plus psi 2 est encore une bonne solution. Le chat est à la fois mort et vivant. 50 % d'être mort, 50 % d'être vivant. Et donc, Schrödinger se disait qu'est-ce qui se passe si je mets mon chat dans une boîte, j'ouvre, je sais quand même s'il est mort ou s'il est vivant. Bon. Mais tant qu'il est dans la boîte, on ne sait pas. C'est ça. Et alors, le problème de la quantification, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que, contrairement à un objet en repos, comme la balle, si elle est en repos, elle ne bouge pas. Un atome, quand il est en repos, il bouge tout le temps. Et il oscille comme un petit pendule. non seulement ça, mais en plus, il oscille à des fréquences bien précises. Vous ne pouvez pas lui demander, la balle, je peux lui demander d'ossiller la fréquence que je veux. Par exemple, ici, il suffit que je change la longueur du fil, je peux lui demander d'ossiller la fréquence que je veux. Un atome, vous ne pouvez pas. Imaginez qu'il ait la fréquence 1 et 2, OK, possible, mais vous voulez le faire osciller à la fréquence 1,3, il ne voudra pas. Ça ne marche pas. Et ça, c'est très bizarre. Il n'y a pas continuité dans l'énergie possible. Il y a des sauts qu'on appelle des quantums, des sauts quantiques. Et en plus, ça oscille tout le temps. C'est-à-dire que cette fonction, cette fameuse fonction, c'est une onde. Donc, il faut oublier la notion de particules ponctuelles si les particules sont remplacées par des ondes. C'est un petit peu étrange. Mais c'est super intéressant pour le problème de l'isochronie parce que vous avez ces histoires de fréquences très fixes et des petits atomes qui oscillent à des fréquences très fixes. et on pourrait utiliser ça pour faire des pendules. Bon, à l'époque, les gens n'étaient pas toujours très convaincus par la mécanique quantique. C'était un peu dur à avaler. Un particulier, le plus célèbre d'entre eux, Einstein, a cette fameuse citation « Dieu ne joue pas au dé ». C'est-à-dire que ce n'est pas possible que fondamentalement, on ne puisse pas dire que la particule soit ici ou là. On ne peut pas dire qu'elle est seulement là avec telle probabilité. Quelque part, il y a bien un truc caché qui dit « Non, non, en fait, elle est là ou elle est là ». Non. Là, il se trompait. On ne peut pas. Alors, vous comprenez que ça donne lieu à tout un tas de débats philosophiques de savoir qu'est-ce que c'est que savoir, etc. Pour comprendre la mécanique quantique, là, on peut faire appel aux mathématiciens et il se trouve qu'il y avait un mathématicien qui faisait de la mécanique quantique sans le savoir plus de 100 ans avant, c'est Fourier. Et alors, je vais vous expliquer quel est le lien. Alors, je vais considérer un modèle simplifié d'atomes, un peu comme tout à l'heure, William, son astuce était de remplacer le mouvement compliqué par un mouvement simple de rotation. Je vais remplacer le mouvement d'un électron qui tourne autour d'un atome par, mettons, je suppose qu'il tourne sur un cercle, pour simplifier, comme ça. Alors, vous voyez que s'il tourne lentement, bon, voilà, là, il tourne lentement, je vais pouvoir décrire sa position avec les lois classiques. S'il tourne très vite, on ne sait plus du tout où il est. On a l'impression qu'il est à plusieurs endroits en même temps. Eh bien, cette vision-là, OK, vous pouvez me dire oui, c'est une histoire de stroboscopie, etc. Oui, mais la vision, d'avoir l'impression que le point est à plusieurs endroits en même temps, c'est la bonne vision. Et donc, vous avez cette fonction, vous vous rappelez, cette fonction psy qui dit la probabilité de présence. Eh bien, cette fonction psy, on a l'impression qu'elle-même, elle est périodique sur le cercle. Donc déjà, c'est une fonction sur le cercle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction sur un cercle ? En chaque point du cercle, vous attribuez une probabilité de présence. Donc, si vous déroulez le cercle comme ça, eh bien, vous la tracez, ça vous fait un graphe de fonctions qui doit être périodique, c'est-à-dire le premier bout doit coïncider avec le dernier bout pour pouvoir recoller ça en un cercle. Et la théorie des fonctions périodiques, c'est Fourier. Fourier, il a dit un truc assez incroyable, c'est que toute fonction périodique, vous pouvez l'écrire comme une somme de fonctions très simples qui sont juste des sinus. Vous connaissez les sinus. Vous prenez, alors il faut les moduler un tout petit peu, c'est-à-dire on a le droit de les multiplier et on a le droit de changer la fréquence oméga. Retenez bien le oméga, ça va être très important. Donc, plus oméga est grand, plus le sinus il oscille vite comme ça. Donc maintenant, un atome, un vrai atome, ça a plutôt cette tête-là avec plusieurs électrons qui tournent, c'est pas exactement un truc sur un cercle, mais malgré tout, la théorie de Fourier peut s'adapter et vous avez aussi des oméga, comme tout à l'heure, des fréquences admissibles. Et c'est ce qu'on appelle les niveaux d'énergie de la particule. Vous avez probablement vu ça en physique. les niveaux d'énergie d'une particule quantique, d'une particule ou d'un atome. Et ça constitue la carte d'identité, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous prenez un atome d'hydrogène ou un atome d'oxygène, un autre, ils vont avoir exactement, si c'est deux hydrogènes, ils vont avoir exactement les mêmes niveaux d'énergie. Et donc, si je reviens au cas simplé du cercle, calculons les niveaux d'énergie. Comme je vous dis, on prend un sinus, mais on veut que le point jaune de départ coïncide avec le point jaune de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a forcément un nombre entier de périodes dans la longueur du cercle, grand telle. Et donc, c'est facile, les omégas qui sont possibles, c'est forcément les multiples entiers d'un nombre, de pi sur l. Et on le représente comme ça, on trace un axe, donc les niveaux d'énergie de cet atome fictif, on fait comme ça, mais on fait pareil avec les vrais atomes aussi, on trace un axe et on place un point à chaque fois qu'il y a une valeur oméga admissible. Et c'est là-dessus qu'est basée l'horloge atomique. L'horloge atomique, elle dit que si vous choisissez un atome bien stable, il y a un petit choix à faire, c'est le physique, et bien à ce moment-là, la position de ces niveaux d'énergie sera très, très, très précise. Et le truc, c'est qu'on sait expérimentalement mesurer la distance entre deux niveaux d'énergie, par exemple, par émission de photons, des choses comme ça. Et donc, on va pouvoir se caler sur quelque chose qui est immuable, qui ne change pas du tout. Et la précision, vous vous souvenez tout à l'heure, est incroyable. Il faut dire que ça tourne très, très vite. Tout à l'heure, j'ai fait un dessin avec NB qui tourne autour d'un sac. Dans un atome, un électron, il fait à peu près un million de milliards de tours à la seconde autour du noyau. Et donc, maintenant, on peut revenir à mon fameux article de Yann Stewart. Et Yann Stewart, peut-être que certains profs de maths le connaissent parce que c'est un mathématicien britannique qui est connu pour ses articles de vulgarisation en particulier. Et là, je reviens donc sur d'abord le petit croquis qui a été fait ici, qui représente la molécule de CO2. Donc là, j'ai agrandi le truc. La qualité n'est pas très bonne. Donc le CO2, vous avez un atome de carbone. Deux atomes d'oxygène, comme ça. Alors comme c'est symétrique, on peut considérer qu'un carbone et un oxygène. L'autre, il aura la position miroir, disons. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'ils appelaient le swing spring, c'est-à-dire vous mettez un poids au bout d'un ressort et il peut soit se balancer comme ça, c'est-à-dire que les deux atomes d'oxygène oscillent en se rapprochant comme ça, soit osciller comme ça, c'est-à-dire le ressort s'étend et se détend entre le carbone et l'oxygène. Donc il y a deux modes d'oscillation. Et c'est un peu comme les deux modes d'oscillation de l'autre pendule de Huygens, à ce que j'ai appelé le pendule sphérique. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas cité. C'est ce qu'on appelle le pendule sphérique parce que l'extrémité du point peut se promener sur une sphère. Il y a deux modes d'oscillation. Il y a cette oscillation-là et puis l'oscillation que j'aurais pu vous la montrer quand même, qui n'est pas difficile à obtenir, qui est d'ailleurs une solution explicite d'un système intégrable, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, qui est, je vais réussir à la faire, un mouvement comme ça où la balle décrit un cercle mais à hauteur constante. Donc vous avez deux modes très différents et qui sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez coupler ces oscillations, mettre un peu comme ça, plus un peu comme ça, faire tout ce que vous voulez. Comment est-ce qu'on représente ces fameux niveaux d'énergie lorsqu'on en a deux ? Donc l'idée, c'est de se dire qu'on a des paires de niveaux d'énergie. Donc on va les représenter dans le plan R2, c'est-à-dire un niveau d'énergie qu'on va représenter horizontalement, un niveau d'énergie qu'on va représenter verticalement. Mais ce n'est pas ça, le dessin, parce que c'est vraiment des paires, c'est-à-dire si vous avez fixé le niveau d'énergie, mettons, horizontal, pour chaque niveau d'énergie horizontale, les niveaux d'énergie verticaux peuvent être différents. Donc c'est plutôt un ensemble de paires, c'est-à-dire un point avec des coordonnées XY. Donc en fait, c'est plutôt quelque chose comme ça, l'ensemble de points dans le plan. Donc ça, ça représente les niveaux d'énergie d'un atome qui a deux modes d'oscillation indépendants. Et là, j'en viens finalement à mon travail de recherche, ce qui a été mon travail de recherche en particulier dès ma thèse et puis plusieurs années après, c'est que, comme j'ai fait ma thèse aux Pays-Bas, vous vous souvenez en partie, aux Pays-Bas, il y a un chercheur assez connu qui s'appelle Dusstermatt, qui est malheureusement décédé maintenant, qui aimait beaucoup l'histoire, et il est tombé sur ce livre de Wigens, et c'est lui qui a dit qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Parce que ce pendule, il a ces deux mouvements d'oscillation indépendants. En quantique, ça va nous donner comme ça des niveaux d'énergie dans le plan, et on sait bien que quand on a un ensemble de points dans le plan, il peut avoir une structure globale intéressante. Localement, c'est juste des points, mais ils peuvent être disposés de façon intéressante, et il se disait que les propriétés du pendule de Wigens devaient forcément aboutir à quelque chose d'intéressant pour le spectre, ce qu'on appelle le spectre, les niveaux d'énergie du pendule de Wigens quantifié, c'est-à-dire la version atomique du pendule de Wigens. Et donc, j'ai fait des calculs comme ça, et on a fini par obtenir ce genre d'image. Donc, cette image-là, les petits points, c'est plutôt des losanges, mais les petits points, comme tout à l'heure, c'est les niveaux, les paires de niveaux d'énergie. Alors, ce n'est pas ici l'atome, c'est donc le pendule de Wigens quantique. Il faut imaginer un atome qui a ces deux mouvements d'oscillation. Ça ressemble beaucoup au CO2. Ce n'est pas exactement le CO2, mais c'est très proche. C'est une bonne approximation. Et les physiciens, quand ils ont vu ça, ils ont remarqué quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont dit « Tiens, c'est quand même bizarre. C'est que si je trace un petit carré comme ça dont les sommets sont les points, ce sont ces niveaux d'énergie, des paires de niveau d'énergie, imaginez que vous partez du petit carré vert et je le pousse un peu en essayant de ne pas le déformer. Lorsqu'il revient, ce n'est plus le même carré. Je n'ai rien fait lorsque je le pousse et je le laisse revenir. Je n'ai rien fait de... J'ai juste, disons, suivi le mouvement. Je n'ai pas essayé de le modifier. Vous voyez ici, vous suivez le mouvement. Je suis le mouvement normal et je n'ai pas fait de choix particulier. Et à l'arrivée, quand il revient, ce n'est plus le même carré. Et ils se sont dit qu'il doit y avoir une propriété quantique de la matière reliée à ça. Et c'est sur ce point-là que l'article de Ian Stewart voulait insister. Mais on ne sait pas. On sait qu'effectivement, le CO2 possède cette propriété et c'est ça qu'on appelle la monodromie parce que mono, ça veut dire faire un tour. Donc ça veut dire faire un tour comme ça. On sait que le CO2 possède ça. On a démontré, des chercheurs ont démontré que le CO2 possède cette propriété mais on ne sait pas encore quelles conséquences ça a sur la matière, sur le gaz, CO2 ou sur... Donc c'est un peu un challenge pour la nouvelle génération de voir quelle est... Mais ça vient d'une étude purement mathématique, purement abstraite. Et pour finir, je vous laisse en compagnie du chat de Schrödinger et je voulais juste dire un mot de conclusion. C'est qu'il me semble que cette aventure qui va de Huygens jusqu'à la mécanique quantique, ça nous montre que lorsqu'on fait des maths de façon passionnée parce qu'on trouve un problème intéressant ou simplement beau parce que la question a l'air difficile, personne n'y a pensé avant, on est à fond là-dedans, on sort des résultats qui peut-être ne serviront à rien mais peut-être 350 ans après serviront à faire des choses que les physiciens ne connaissent pas encore. C'est ce qui s'est passé avec le pendule de Huygens. Et donc nous, les mathématiciens, c'est ce qu'on se dit parfois lorsqu'on est un peu déprimé, qu'on dit ce qu'on fait ça ne sert à rien, on se dit peut-être dans 350 ans ça va se révéler fondamental dans une nouvelle théorie dont on n'a aucune idée pour le moment. Mais tant qu'on fait des choses qui sont justes, qui sont juste dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire qu'on justifie avec tous les outils dont on a besoin, ça doit forcément recéler une partie de vérité et peut-être que cette vérité va servir pour des générations futures même si au départ on n'avait pas forcément envie de l'appliquer dans telle ou telle direction. Voilà, donc c'est la fin de mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements